Les traumatismes vertébraux et médulaires représentent environ 7000 patients affectés dans les 10 dernières années au Québec. C'est certain que ce n'est pas un très grand chiffre. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a un impact très important sur les personnes qui sont affectées, sur leur qualité de vie et leur niveau fonctionnel par la suite. Donc là où on se situe dans ce projet de chair, c'est essayer d'améliorer de façon, dans la prise en charge aiguë de ces patients-là, comment les traumatismes se produisent, comment on peut bien les évaluer et comment on peut essayer de les prévenir de façon à améliorer le plus possible leur capacité de réhabilitation ou de récupération par la suite. Les trois axes de cette chaire-là sont d'une part développer des outils pour évaluer les traumatismes, ensuite développer des outils de simulation qui permettent de mieux comprendre les mécanismes de blessure et finalement de développer des stratégies de prévention et de conception pour la prévention des traumatismes. On met une emphase très importante sur les méthodes d'imagerie qui nous permettent d'évaluer comment les traumatismes se sont produits, quels sont les patrons de fractures, comment ils sont produits, quelle est la relation entre autres entre la qualité de l'os et le type de traumatisme qui s'est produit, et versus également les conditions de chargement qui se sont produits. Dans le deuxième axe, c'est vraiment des outils de simulation. Donc, on développe des modèles par éléments finis qui sont capables d'être sollicités dans des conditions qui reproduisent à peu près les conditions de traumatisme. Et le modèle est capable de se briser, si on veut, un peu comme la colonne vertébrale se briserait dans un accident, et vient créer un traumatisme sur la moelle épinière. Donc, on essaie de mieux comprendre quel type de blessure se produit dans quel scénario pour essayer de justement se faire une meilleure idée sur les moyens d'en faire les préventions. Finalement, le troisième axe, vraiment dans les stratégies de prévention, on développe, on fait vraiment de la conception, donc on essaie de développer d'une part des dispositifs médicaux qui aident à la prise en charge aiguë, donc essayer de, par exemple, le projet du collet cervical, où on essaie d'améliorer la conception du collet de façon à ce qu'il stabilise bien le patient. Ils sont utilisés à grand nombre, donc ils doivent être peu dispendieux, mais ils doivent être efficaces et ne doivent pas causer de problèmes autres. Donc, on essaie de voir comment on pourrait améliorer la conception de ces collets-là. On essaie également d'améliorer les méthodes de traitement qui peuvent être évaluées, qui sont utilisées par la suite, notamment les instrumentations de la colonne vertébrale. Et plus particulièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit différentes stratégies de stabilisation de la colonne vertébrale et on les évalue expérimentalement avec des modèles biomécaniques. Si on peut réduire le nombre de ne serait-ce que quelques dizaines par année, parce qu'on a des meilleures méthodes de prévention, qu'on a une meilleure compréhension de ce qui a pu causer ces traumatismes-là et qu'on a pu aller fournir des indications claires sur comment les prévenir, je pense que ça sera vraiment un objectif atteint. Sous-titrage Société Radio-Canada